Vous ne savez pas sur quelle plateforme stream ou alors vous souhaitez facilement améliorer votre visibilité afin de construire plus rapidement votre communauté ? Eh bien, dans ce tutoriel, on va s'intéresser à Restream.io qui est un service vous permettant de streamer sur plusieurs plateformes en simultané. Restream.io est un service qui est majoritairement gratuit. Alors, je dis majoritairement gratuit parce que, par exemple, si vous souhaitez streamer sur Facebook Live, eh bien malheureusement, c'est une plateforme qui est payante. Voilà, c'est une option payante de Restream. Ça, c'est un petit défaut. Il y a aussi un autre défaut et ça, c'est surtout un avertissement. Gros disclaimer. Écoutez bien, si vous êtes soit affilié ou partenaire Twitch, sachez que vous avez une règle qui est imposée par Twitch, donc pour les personnes qui sont affiliés et partenaires, qui fait que votre contenu doit rester exclusivement sur Twitch pendant 24 heures. Donc, cela signifie que vous êtes interdit d'utiliser Restream, de streamer votre contenu sur d'autres plateformes en dehors de Twitch. Sachez que si vous enfreignez cette règle, vous risquez de perdre votre affilié ou partenaire. Et pour parler un petit peu clument, je pense que ça ferait chier plus d'un de perdre leur partenaire, surtout au vu des conditions qu'il faut avoir pour être partenaire sur Twitch. Enfin bref, pour utiliser Restream.io, vous avez le site, vous avez le lien dans la description, vous vous créez un compte. Ensuite, vous allez arriver sur le tableau de bord où on va cliquer sur Add Channel pour pouvoir ajouter les plateformes qu'on souhaite stream. Donc, vous avez les plateformes, voilà, comme je l'ai dit, Twitch, YouTube Gaming. Vous avez des plateformes moins connues comme celle de Microsoft qui est Mixer. Vous avez Smashcast, Periscope, Ustream et j'en passe. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et ensuite, juste en bas, vous avez les plateformes qui, du coup, sont des options payantes. Donc, si vous souhaitez streamer sur un flux personnalisé, sur Wauza, Facebook Live, Akamai, enfin bref. Donc, moi, pour ma part, j'ai déjà ajouté YouTube et Twitch. Alors, vous aurez quelques options précises, notamment pour Twitch. Donc, là, ici, vous cliquez sur l'engrenage. Vous allez dans Edit Settings et là, vous pourrez, si vous souhaitez, choisir un serveur en particulier de Twitch. Donc, si vous souhaitez streamer sur un serveur précis de Twitch. Si vous ne savez pas lequel choisir, eh bien, vous avez juste à laisser Auto Detect et Restream choisira automatiquement le meilleur serveur de Twitch. Une fois que vous avez relié les plateformes que vous souhaitez streamer, on va s'occuper de choisir le meilleur serveur de Restream. Parce qu'il faut savoir que Restream, en fait, va se charger d'envoyer votre flux, de le redistribuer sur les différentes plateformes. Donc, ça signifie que vous n'avez pas besoin d'une plus grosse connexion Internet pour envoyer tel flux, tel flux, tel flux. En fait, si vous préférez, sur OBS, par exemple, sur OBS, enfin, n'importe quel logiciel de streaming, vous allez, en fait, envoyer un seul flux. Donc, un seul stream à Restream. Et c'est les serveurs de Restream, en fait, qui vont s'occuper de redistribuer le flux sur Twitch, YouTube, Mixer. Bref, tout dépend du nombre de plateformes que vous avez mis. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse connexion Internet pour pouvoir utiliser Restream. Donc, vous avez ce qu'il faut pour envoyer un seul flux. Il n'y a aucun souci. Donc, justement, on va essayer de choisir le meilleur serveur de Restream. Donc, pour se faire juste à côté de RTMP URL, vous allez cliquer sur Speedtest. Vous allez faire, en fait, un test de connexion. Voilà, donc là, en fait, vous avez le temps en millisecondes. Donc, ce qui s'appelle le ping. Donc, là, pour l'instant, il faut constater que le serveur de Paris, qui d'ailleurs a été rajouté récemment, en fait, pour le moment, c'est sur ce serveur-ci que j'ai le ping le plus faible. Donc, voilà, il faut que le ping soit le plus faible possible afin d'avoir des meilleures performances. Donc, là, ça s'actualise à peu près tous les 10 secondes. Voilà, ça vient tout juste de s'actualiser. Donc, du coup, visiblement, le meilleur serveur pour moi, c'est le serveur de Paris, 47 millisecondes. Donc, je retourne sur le dashboard. Je sélectionne Paris. Ensuite, vous allez avoir l'URL qui correspond au serveur de Paris. Donc, vous faites un petit CTRL-C pour pouvoir copier. Vous allez ensuite sur OBS. Vous allez ensuite dans Paramètres, Flux. Vous vérifiez que type de diffusion est en serveur de streaming personnalisé. Dans URL, vous allez mettre l'URL qui correspond au serveur de Paris, donc de restream. Et ensuite, dans clé de stream, vous allez mettre votre clé de stream qui se trouve juste en dessous. Donc, là, je vais la prendre. Alors, ne vous inquiétez pas. Ne vous amusez pas à utiliser cette clé de restream parce qu'elle sera bientôt actualisée. Donc, vous ne pourrez pas streamer sur ma chaîne YouTube ou Twitch. Voilà, ce sera un petit peu ballot. Donc, hop, vous faites un petit CTRL-C, CTRL-V. Vous mettez dans clé de stream. Appliquez. OK. Et ça y est, vous avez OBS qui est relié à votre compte Restream. Donc, là, déjà, le principal a été réalisé de manière assez simple, je vous l'avoue. Mais il faut savoir que Restream vous propose plein d'autres fonctionnalités, plein d'autres choses qui fait que, du coup, c'est assez simple, en fait, de gérer, voilà, toutes vos plateformes pour changer le titre de stream, etc. Vous allez voir, c'est absolument génial. Donc, justement, qu'est-ce que je disais en titre de stream ? Vous avez un onglet spécial où, du coup, Restream peut se charger d'actualiser le titre de votre stream, donc sur toutes les plateformes. Alors, il y a quelques petites particularités. Par exemple, sur YouTube, vous ne pouvez pas changer la catégorie de votre stream. Mais par contre, sur Twitch, vous pouvez, voilà, changer la catégorie du stream. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et si vous voulez changer facilement le titre de stream sur toutes les plateformes, eh bien, vous allez juste ici. Vous faites test de stream numéro 2. Voilà, vous faites update all. Et boum, Restream actualise le même titre de stream vers toutes les plateformes que, du coup, j'ai mis en place, donc YouTube et Twitch. Vous avez le troisième onglet qui est social alert. Donc là, en fait, vous allez pouvoir faire en sorte que Restream soit relié à votre compte Twitter ou Facebook. Et il va annoncer automatiquement quand vous commencez à stream. Donc, voilà, qu'on croit que vous êtes en stream, que vous avez commencé un live. Vous pouvez paramétrer le message juste ici. N'oubliez pas de mettre le lien de vos différentes plateformes. Donc là, j'ai mis YouTube Gaming, Twitch, voilà. Ensuite, il suffit, du coup, de relier votre compte Twitter ou Facebook. Vous faites update. Et dès que vous commencez à stream avec Restream, boum, le message sera partagé sur votre compte Twitter ou Facebook. Peu importe la plateforme que vous aurez reliée. Ensuite, vous avez l'onglet Monitor. L'onglet Monitor, c'est un petit peu pour ceux qui s'y connaissent au niveau streaming, puisque là, ce sont des statistiques. Vous pouvez voir si le débit a été assez stable. Donc là, sur le flux qui a été reçu par Restream, vous avez ensuite la même chose pour le flux qui a été renvoyé sur Twitch, sur YouTube. Voilà, donc je ne vais pas m'intéresser plus à ça. Ça, c'est vraiment si vous connaissez un petit peu dans le streaming, niveau réglage, etc. Voilà. Ensuite, là, actuellement, vous avez un nouvel onglet, donc une nouvelle fonctionnalité qui est en bêta. Donc, ça se peut qu'il y ait des bugs. Mais néanmoins, c'est une bonne fonctionnalité de la part de Restream. Ça s'appelle, en fait, les analytiques, les statistiques. Et ça vous permet, par exemple, de savoir combien vous avez eu le plus de viewers sur telle plateforme, etc. Et ça vous permet, en fait, de voir facilement où est-ce que vous avez le plus de visibilité. Si, par exemple, vous avez plus de viewers sur Twitch, plus de viewers sur YouTube, là, vous allez pouvoir le voir facilement avec cette fonctionnalité de Restream.io. La dernière fonctionnalité, et ça, c'est un must. Ça, c'est vraiment le truc indispensable. C'est que Restream vous propose, en fait, de regrouper tous les salons de discussion, tous les chats des différentes plateformes en un seul chat. Et ça, c'est super. Donc, vous avez deux versions. Vous avez le logiciel avec toutes sortes de fonctionnalités. Là, vous avez toutes les possibilités et ça fonctionne jusqu'à 22 plateformes. Voilà. Donc, ce logiciel Restream Chat, je l'ai abordé dans un autre tutoriel que je vous invite à regarder juste en haut à droite de votre écran, puisque vous pourrez apprendre comment l'utiliser, mais aussi comment l'afficher par-dessus votre jeu. Et ça, c'est hyper pratique. Si vous débutez dans le streaming, que vous n'avez pas forcément un deuxième écran, eh bien, au lieu de regarder le chat via votre smartphone ou tablette, eh bien, vous pourrez l'avoir juste sur le côté de votre écran, même si vous jouez, voilà, un jeu, vous l'aurez juste sur le côté de votre écran, avec votre jeu, etc. Après, vous avez une fonctionnalité beaucoup plus simple, c'est le webchat. C'est que là, du coup, vous pouvez avoir tous les chats des différentes plateformes en un seul chat, mais via une page web. Donc, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez un thème ici avec chaque casque qui correspond à un message. Si vous voulez voir plus de messages, vous avez le mode compact. Voilà, vous voyez que d'un seul coup, c'est un petit peu plus agréable. On voit beaucoup plus de messages. Je peux éventuellement régler la taille des caractères. Moi, j'aime bien le mettre à 120%. Je peux faire en sorte que les messages s'effacent au bout de deux secondes. Voilà, comme vous pouvez le voir actuellement. Je peux régler l'opacité. Si je veux un chat transparent ou pas, parce que là, ce que vous pouvez faire, c'est que ce lien-ci, vous pouvez du coup vous servir pour lire le chat. Mais si jamais vous souhaitez mettre le chat sur votre stream, vous avez juste à prendre ce lien et vous l'ajouter en tant que navigateur sur OBS. Donc, hop, sur votre source, vous faites plus, navigateur et dans le champ URL, eh bien, vous mettez l'URL de votre chat. Comme ça, si vous souhaitez afficher le chat de Restream, donc voilà, de toutes les plateformes sur votre live, eh bien, c'est tout à fait possible. Alors, dernière chose, c'est la fonctionnalité RelayMod qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps. En fait, imaginez, vous êtes sur YouTube et c'est chiant parce que vous ne pouvez pas avoir les messages de Twitch. Eh bien, justement, la fonctionnalité de Restream, le RelayMod, c'est de faire en sorte que dès qu'il y a un message qui est publié sur Twitch, il va être renvoyé sur le chat des autres plateformes. Donc, du coup, peu importe si vous êtes par exemple sur Twitch, sur YouTube, sur Mixer, eh bien, vous allez pouvoir suivre la conversation des autres chats sans forcément avoir le chat de YouTube, le chat de Twitch, etc. Donc, pour l'instant, c'est en bêta. Donc, il se peut qu'il y ait des bugs. Mais pour le peu que j'ai vu, notamment sur le stream de mon collègue Xemless, dédicace à toi, il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis avec cette fonctionnalité qui est pour le moment en bêta. Sachez que si vous souhaitez apprendre davantage sur le streaming, sur... vous souhaitez découvrir d'autres produits, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire part dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce service Restring.io. Et sachez que vous pouvez récompenser mon travail en regardant des publicités gratuitement sur ma page YouTube qui se trouve dans la description. Sur ce, c'était Valentin Bram. On se retrouve très rapidement pour la nouvelle version du Guide pour devenir streamer avec, voilà, 5 épisodes qui vous permettront de, voilà, vous familiariser avec le streaming, le matériel, la meilleure plateforme, etc. Bref, tous ces conseils de base vont bientôt arriver sur la chaîne YouTube. Donc, moi, je vous dis à très vite. Peace!